... La police a dispersé vendredi à Dakar une marche de l'opposition sénégalaise pour une plus grande transparence dans la gestion du gaz découvert dans le pays quelques heures après la démission d'une société pétrolière d'un frais du président Macky Sall visée par des critiques. Selon des sources policières, la manifestation a rassemblé quelques 600 personnes, plus de 1000 selon des témoins. La démocratie au Sénégalais fait des pas en arrière, il fait des reculs. Ce que notre leader, le président M. Ablaï Ouad, avait installé comme démocratie au Sénégal, actuellement, le résume actuel est en train de tout bafouer. La marche est un droit républicain, tout le monde a le droit de marcher quand il est mécontent. Ils essaient de nous priver de nos libertés, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour marcher de pleine force parce qu'on ne va pas accepter d'être, comment dire, d'être payonnés. Les autorités avaient autorisé la marche visant, selon les opposants, à défendre les libertés et réclamer une plus grande transparence dans la gestion des gisements sous-marins de gaz et de pétrole découverts ces dernières années. Elles avaient demandé aux organisateurs de ne pas l'organiser au centre-ville, mais ces derniers avaient refusé. C'est inadmissible, inacceptable, qu'on jette des lacrymogènes sur l'ident de l'opposition sénégalaise, juste parce que nous voulons revendiquer nos droits, c'est parce que nous voulons marquer notre différence, parce que nous voulons savoir où vont les ressources naturelles de notre pays, où vont notre démocratie, où vont les libertés. Alors, on veut nous bailler, on ne l'acceptera pas, nous nous battrons pour libérer le Sénégal et le Sénégal sur les décrets ou de force. La coalition de l'opposition critique depuis des mois l'implication manifeste du frère du chef de l'État dans le domaine des hydrocarbures au Sénégal. Le président Salle a pris jeudi un décret portant création du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz dans la dynamique de gestion saine et durable des ressources naturelles. La création de ce comité vient renforcer le dispositif global de transparence dans la gestion des ressources naturelles après l'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence des industries extractives et la constitutionnalisation du droit des populations sur les ressources naturelles lors de la révision adoptée par référendum le 20 mars. Les protagonistes de la crise politique en Guinée-Bissau ont conclu vendredi une réunion en Guinée-voisine sans parvenir dans l'immédiat à s'entendre sur le point essentiel. Le choix d'un premier ministre selon le document final de la réunion. L'accord prévoit la création de gouvernements inclusifs dirigés par un premier ministre choisi de manière consensuelle. C'est historique de retourner à Conakry. Comme vous le savez, pour le PIJC, tout est démarré là. C'est avec le soutien du gouvernement de Conakry, à l'époque de ce côté, qu'on a commencé notre lutte de libération. Je pense que si 43 ans après, on revient à Conakry, on a souhaité que l'esprit de Conakry nous bénisse dans le sens de retrouver la paix, la stabilité dans notre pays. Les acteurs de la crise politique qui secoue la Guinée-Bissau depuis plus d'un an ont accepté le 10 septembre une proposition en six points présentée par des dirigeants de la région. Sur le choix du premier ministre, trois noms ont été donnés, dont un devait s'imposer, a précisé Alpha Condé lors de la séance de clôture, sans les relever. Selon des sources proches, le mieux placé est Augusto Olivet, ancien secrétaire permanent du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Un nouveau premier ministre sera nommé. Un gouvernement de consensus sur la base de la configuration de l'Assemblée sera nommé et nous insistons pour que le premier ministre puisse rester là pendant deux ans et conduire ces différentes réformes. Selon la Constitution, le choix du premier ministre revient au parti majoritaire. Or, le PAIGC ayant perdu sa majorité absolue de 57 sièges sur 102 à la suite de la fronde de 15 députés, José Mario Vaz veut s'appuyer sur une majorité alternative, constituée des 41 députés du parti de la Rénovation sociale et des 15 frondeurs. Les tensions à la tête de l'État inquiètent d'autant plus la communauté internationale que l'élection de Vaz en mai 2014 avait marqué un retour à l'ordre constitutionnel dans cette ex-colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, jusqu'alors en proie à une instabilité chronique avec des tentatives de coups d'État militaire à répétition. L'amendement au protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone, copieusement applaudi par les diplomates exténués par une nuit entière passés à le peaufiner. Ils sont heureux et satisfaits parce qu'ils viennent de franchir une étape majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique. Près de 200 pays réunis au Rwanda ont adopté samedi matin à Kigali un accord de réduction des gaz hydrofluorocarbures HFC, extrêmement polluant pour la planète. Je suis ravie. Je pense qu'on doit l'être. Nous parlons d'une action qui permet de réduire les hydrofluorocarbures de 110 milliards de tonnes métriques. Cela équivaut à 2000 centrales à charbon. C'est presque 10 fois les émissions américaines en un an. C'est un accord stupéfiant. Selon une étude publiée par le groupe de réflexion IGSD, l'élimination des HFC pourrait réduire de 0,5 degrés Celsius le réchauffement mondial d'ici à 2100. A l'horizon 2030, elle permettrait d'éviter jusqu'à 1,7 gigatonnes d'équivalent CO2 par an, soit les émissions annuelles du Japon. Beaucoup ont dit qu'ils veulent surpasser leurs décisions ici. C'est bien sûr qu'il faut faire des concessions, il faut faire des compromis, mais tous ensemble, ce qui était le plus important, c'est que nous sommes restés unis dans ce but unique d'éviter le réchauffement global et peut-être parvenir à minimiser l'élévation de la température de 0,5 degrés, ce qui est très très important. Juridiquement compréhend, l'accord de Kigali permet de donner un signal positif à quelques semaines de la prochaine grande conférence annuelle sur le climat COP22 à Marrakech. L'amendement de Kigali élimine le réchauffement issu de l'un des six plus importants gaz à effet de serre, d'autant que des solutions de rechange aux HFC existent déjà sous forme d'hydrocarbures, de dioxyde de carbone, d'ammoniaque, d'eau ou d'hydrofioroléphine. Les participants ont par ailleurs confirmé leur engagement à financer la transition. Fin septembre, 16 pays et 19 organismes et donateurs privés réunis à New York, avaient déjà promis une aide de 80 millions de dollars pour les pays en voie de développement. Le financement de la transition, dont le total est estimé à plusieurs milliards de dollars à l'échelle mondiale, fera l'objet de nouvelles discussions fin 2017 dans le cadre du protocole de Montréal.